re coucou les filles bon j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure moi je vous rassure je n'ai toujours pas retrouvé mon cerveau donc on va encore s'amuser à suivre mes débilités profondes pendant toute une vidéo désolé c'est à prendre ou à laisser je n'ai pas de cerveau en ce moment c'est tout donc on va faire la carte de mickey vu que je n'ai pas trouvé de joli papier pour mickey je suis allé chercher mes papiers mickey mes papiers disney donc là j'ai mini là j'ai mickey mais c'est un peu noël hein tout ça faudrait que j'en trouve un qui soit pas trop trop noël sinon elle va être obligée de l'envoyer uniquement à noël alors évidemment ça ça pourrait faire ça c'est des pulls en plein mois de juin c'est pas terrible là il ya des paquets cadeaux donc du coup on s'en fout ça fait aussi bien anniversaire que que noël ça fait pas plus bref remettez les mots dans l'ordre et vous aurez peut-être une phrase ouais tous les autres sont ah ben non oh ça aurait été joli aussi pour minis hein si j'avais su mais j'ai pas pensé avant mickey donald tiens je l'ai pas fait donald plutôt je l'ai pas fait faudrait que je fasse un bonhomme plutôt donald et plutôt eh ben on va prendre ça donc du coup il va falloir que la carte soit un peu bleu et rouge on va voir on va voir ce qu'on arrive à faire j'ai envie encore une fois d'utiliser ça donc je vais prendre le bleu et bleu je sais pas quoi là et je vais voir ce que je trouve bon alors évidemment blanc ah ben gris ça me plaît bien ah ben alors là c'est nickel alors il y avait ce gris et celui là non non j'aime beaucoup mieux celui là allez hop et puis il ya une bordure mais en même temps elle n'est pas hyper féminine les donc du coup il va m'en falloir deux puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était plus simple alors un peu la même méthode mais différente parce que je n'ai qu'une feuille et que je j'ai pas envie de perdre deux heures à rechercher du bleu assorti à ça donc à quoi que attendez si peut-être voilà je vais peut-être trouver du bleu assorti à ça attendez 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 si on trouve facilement alors là pas du tout là pas terrible et il y en a d'autres des bleus là dedans il ya des violets je sais mais ce qu'il ya des bleus ouais même si c'est pas la même bordure alors attendez non je sais ce que je vais faire je vais prendre ce bleu là comme ça je vais peut-être m'économiser une feuille de gris vous allez voir on va prendre une grise et une bleue et normalement on devrait être bon c'est pas qu'il soit cher puisque c'est du papier action donc je n'ai pas payé cher mais il y en a plus et j'en ai acheté très peu parce que je m'en sers pas souvent et vous allez voir que un jour ou l'autre ça va finir par manquer donc je préfère économiser de temps en temps quand même une feuille pour l'extérieur j'ai quand même envie que ça soit collé sur le papier gris donc ça ça va être l'extérieur ça ça va être l'intérieur où est mon massico là donc on était à 12 tout à l'heure et ça allait très bien et mickey il n'a pas il n'a pas une très longue queue il n'a pas il dépasse pas trop mickey par rapport à mini elle dépassait un peu plus donc il n'y a pas de souci ça rentrera un pli à 12 un pli à 24 et on garde le bord dans l'autre sens ici on n'a pas de symétrie comme tout à l'heure donc on coupe où on a envie alors si on coupe ici pas sûr et si on coupe là à 12 c'est pas mal ça enlève un nuage entier et ça laisse un nuage entier c'est pas mal voilà donc ici je marque mes plis en faisant attention que ça soit pas un papier qui craque donc là j'y vais doucement et là aussi qu'est ce que ça m'a fait là ça m'a fait un petit un minuscule zigouibou qui dépasse c'était pas joli voilà donc ici là on va être à 11 et demi par 11 et demi alors pareil il n'y a pas de vrai il n'y a pas de centre il n'y a pas de sens hop 11 et demi par 11 et demi je vais essayer de ne pas me tromper parce que j'en ai qu'une de feuilles comme ça j'ai vu ma débilité profonde aujourd'hui voilà ça ça ira là avec Mickey qui est à l'intérieur qui prend de l'épaisseur voilà comme ça j'ai déjà son épaisseur je la mets bien comme il faut et ici je repère où je veux mettre les brades donc je veux les mettre au centre alors vu la forme des nuages ça va pas être pratique le centre est là donc ici je pense que ça serait pas mal et l'autre il faudrait qu'il soit là ça me va ça jaillit toute seule ces petites bestioles là qu'est-ce que j'ai comme couleur de brades est-ce que j'ai du gris non bah j'ai du bleu allez on va prendre du bleu et on va mettre aussi des coeurs après tout je n'ai pas encore de chute de papier donc pour l'instant je reste comme ça j'attends tu veux bien rester là toi à l'intérieur on va mettre du bleu alors il faut déjà faire le bord là le fameux bord qui va nous servir à cacher le brade donc on est au maximum à 6 donc je vais couper à 5 et demi là du gros nuage ça donne l'impression que c'est pas du tout le même mais voilà c'est ça ah et je suis dans la merde parce que j'ai pas de symétrie donc je peux pas le mettre dans ce sens là elle est pas mal celle là elle est pas mal celle là j'ai pas de symétrie donc je vais être obligée de le redessiner moi bon bah voilà hein donc là on est à 12 donc ici on est à 11 et demi par 11 et demi pour mettre ici là je laisse blanc pour écrire le texte mais là j'ai vraiment ouais là j'ai un petit défaut et ici alors vous trompez pas de sens là si vous utilisez le même bord que moi vous mettez bien blanc contre blanc ok et là vous retournez je vais me mettre à ras et je couperai après ici ça va c'est encore plus facile à découper que tout à l'heure il faudra juste pas que je me trompe après quand je quand je raccourcis les bords il faudrait bien que je fasse pas deux fois du même côté on enlève bien deux millimètres et demi de chaque côté et non pas du même côté mais je te jure oui si vous avez pas regardé la carte de mini c'était une pure catastrophe je suis vraiment à bout d'épuisement en ce moment et je n'ai plus absolument plus aucun cerveau c'est que des bourdes que c'est toute la journée c'est pas que au scrap chaque fois que je fais la vaisselle je casse à moitié de la vaisselle là j'enlève deux et demi et là j'enlève deux et demi et là j'enlève deux et demi et là j'enlève deux et demi alors attendez alors là j'enlève un peu plus j'enlève cinq parce que je peux pas enlever deux et demi ici et deux et demi là donc j'enlève cinq ici et là j'aurais bien aimé que mes bords soient découpés bien net ça c'est quand on fait les virages on a tendance à mettre son ciseau à plat là comme ça pour faire les virages et du coup et ben ça coupe pas super net et c'est pas beau voilà bon si ça avait été une bordure géométrique ça aurait été bien plus facile j'aurais utilisé le bord et je me serais pas embêtée mais là ce joli nuage là n'est pas géométrique n'est pas symétrique du tout là, là et ici je laisse ou alors je recoupe là je sais pas si j'ai assez euh oh ça pourrait être marrant ouais mais comment je vais mettre le papier blanc ensuite ouais mais ça va être marrant et puis j'ai pas envie de gaspiller ce bout donc euh douze, onze et demi on a dit onze et demi et dans l'autre sens il faut pas que ça dépasse onze et demi donc je vais mettre mon nuage là le plus grand à onze et demi et voilà ouais j'ai envie comme ça juste comme ça donc du coup celui-là va là ne nous trompons pas où est la colle pardon bon j'ai encore deux cartes à faire après ça hein alors j'ai intérêt de rester éveillé ça va ça fait que même pas une heure que j'y suis il m'a quand même fallu une heure pour faire deux cartes quoi sans déconner du coup je repers mon trou là jusqu'au bout puisqu'il n'est plus percé jusqu'au bout je fais dans une chute de papier euh faut qu'un jour je trouve une perforatrice qui fait des ronds comme ça mais avec le petit trou au centre sans plaisanter ça serait génial je suis sûre que j'en ai mais en daille pas en perfo oh bah pour une fois je crois qu'il est à peu près au centre ouais pas taffé c'est pas encore tout à fait ça ça aurait été peut-être plus joli avec les ronds gris qu'avec les ronds bleus je sais pas voilà est-ce que j'ai du gris là quelque part et ben non le gris euh bah si normalement j'ai une bande de gris là au bord euh là il me reste une bande de gris bon je ne la trouve pas mais si vous avez encore votre chute de gris ça serait plus joli je pense d'avoir bleu gris bleu j'aimerais bien la trouver pour faire en gris c'est quand même impressionnant que je perde les choses comme ça euh ah voilà allez je recommence bon je sais que c'est pas grand chose mais je suis sûre que ça va être plus joli c'est dommage pour une fois que j'avais fait mon trou presque au centre ou alors faudrait qu'un jour je mesure que je fasse un rond avec un trou bien bien mesuré bien au centre et que je le garde en guise de modèle je me suis appliqué hein ouais c'est presque au centre aussi allez on recommence voilà vous êtes d'accord c'est plus joli je sais pas si vous êtes d'accord je décide que vous êtes d'accord je sens que vous allez être d'accord là en voilà un qui est fait de ce côté là on va le cacher avec ce fameux petit nuage j'y vois tellement pas bien que j'étais en train de douter non c'est bleu j'étais en train de douter si c'était pas le côté gris mais je suis con puisque c'est bleu et là je vois quand même la différence entre le bleu et le blanc même avec la fatigue bon voilà tout ça pour utiliser un bout de papier avec un nuage je vais mettre le nuage par là voilà c'est pas grand chose mais j'aime bien et c'est pas du tout une idée que j'ai eue c'est juste parce que le papier traînait sur mon bureau c'est pas une idée prévue c'est pas une idée prévue de longue date il me semble pas que j'ai coupé bien droit là je sais pas ce que vous en dites mais il y a un truc qui va pas c'était trop beau que j'ai pas fait une bourde c'était trop miraculeux comment je vais faire je vais mettre de la colle c'est clair net et précis j'ai pas coupé droit donc je vais le raccourcir un peu nettoyer la colle tout de suite surtout que comme c'est de la colle acide elle risquerait de bouffer les écritures du massico ce qui m'avantageraient pas du tout bon et on recommence évidemment le but étant qu'à un moment ça soit à peu près droit je dois être fatigué je le vois toujours pas droit bon voilà et là je mesure au plus petit j'ai 9,5 donc je vais couper à 9 et j'ai 11,5 donc je vais couper à 11 donc 9 par 11 je vais essayer d'être droite il faudrait écrire légèrement plus petit il y a un petit peu moins de place pour écrire au fait si vous avez beaucoup de texte à écrire dans un style de carte comme ça au lieu de mettre une cartonnette simple comme ça vous la mettez pliée en deux et là vous avez trois côtés pour écrire ah oui mais c'est vrai que comme j'ai raccourci en haut et en bas elle est plus courte mais c'est pas grave on s'en fiche, on centre ensuite celle là vous trouvez le centre le centre d'un carré ou d'un rectangle c'est hyper facile vous tracez les diagonales vous faites un trou assez grand pour passer un brad voilà ça c'est fait et mon bord là il est où ? si je le perds je suis fichu donc là un trou un trou et là par contre gris gris ah ah bah finalement je vais peut-être utiliser une bleue ici est-ce que ça va être joli d'en avoir une ? j'ai un doute une en bleu, une en gris pas terrible hein ? non on va mettre gris et gris ou alors ou alors je fais mon rond là dedans attendez un peu que je trouve ma perfo et que je teste alors on sait que j'ai envie de faire je voudrais qu'il y ait beaucoup de bleu est-ce que ça ça pourrait être une idée ou pas ? il faut que je le vois pour euh pour savoir si ça me plaît et ben oui ça me plaît je vous montre comme il faut voilà on dirait presque que le trou il est fait là dedans et qu'on voit ce papier là par dessous c'est trop bien alors vous savez quoi ? il y a plein de petits mots là qui me plaisent beaucoup on peut s'en servir pour décorer bon en gros vous avez chopé ma méthode d'aujourd'hui vous prenez tout ce qui traîne sur le bureau et vous le collez sur votre carte c'est ma méthode voilà donc là on a presque fini c'est ça le truc c'est que même si on doit les finir et aller se coucher et les poster demain et ben quand même des fois ça vaut le coup de prendre 5 minutes pour une idée qui vous traverse l'esprit ou une petite finition ou changer de couleur parce que vous n'êtes pas contente de la couleur voilà il faut quand même prendre 5 minutes et là c'est pareil j'ai envie et bizarrement moi j'aime bien découper des petites merdouilles comme ça je trouve ça relaxant si j'avais une bonne vue je découperais plein de die cut à la main mais le problème c'est la vue regarde ça va faire style bande dessinée là tous ces petits trucs collés de partout non mais attends il y en a plein quoi je peux lui mettre les mains de Mickey là il y a le short de Mickey une main de Mickey, il y a encore un Aya le haut mais le haut je l'ai un peu abîmé en faisant mon rond, c'est dommage j'aurais dû y penser avant bref il y a de quoi faire alors les textes en plus c'est pas compliqué à découper puisque vous y allez à l'arraché parce que j'imagine la rigolade si jamais c'est un enfant qui parle pas anglais et qui demande mamie tu me traduis Aya, Guy, Gauche comment te dire comment traduire ça voilà je vais en mettre plein comme ça elle aura beaucoup de traductions à faire et elle va beaucoup me maudire alors là il est fait, là il est fait, là il est fait maintenant vous n'oubliez pas de bien mettre votre Mickey à plat pour pas que le brade s'échappe on ouvre le brade et même avec les pinches je laisse mes doigts pas loin là et on essaye de passer les deux pattes dedans parce que là il n'y en a qu'une qui veut y aller yeah j'ai eu les deux voilà est-ce qu'on aurait pas un peu arrondi les angles est-ce que c'est trop tard parce qu'avec tous ces nuages là je trouve attendez j'ai pas la force d'appuyer si je suis pas dans le bon sens là mais ici toi avec tous ces nuages bien arrondis je trouvais ce morceau là un peu un peu carré un peu brut hop il faut bientôt que je remette de la colle dans mon flacon là c'est la fin des haricots voilà celui-ci n'ayant pas de sang je peux le coller et comme Mickey il tourne je peux coller mon papier n'importe où tout va bien allez on fait bien coller de partout et voilà alors ensuite on enlève on trouve une ficelle alors bleu est-ce que j'ai du bleu ou un joli gris alors ça ça je sais pas si c'est bleu ou si c'est vert donc je vais pas le prendre ça c'est un peu bleu ça c'est un peu bleu un peu gris c'est pas mal action petite pelote de laine enfin de laine c'est du coton je crois mini pelote action un noeud que vous allez planquer sous la rondelle allez tu veux bien aller te planquer sous la rondelle le noeud et bah dis donc non je crois que le noeud n'avait pas tellement envie voilà je coupe ce qui dépasse si je trouve des ciseaux et là pareil une perle ou un brade ou quelque chose à l'autre bout si vous avez sinon si vous n'avez pas de ficelle vous pouvez mettre un petit ruban de 5 mm mais vraiment non pas les rubans de 5 les rubans de 3 mm c'est le maximum je vais voir si je lui mets une perle parce qu'après tout mini a une perle donc je me dis que si jamais elle offre style à un frère et à une soeur ça serait quand même pas mal que Mickey ait aussi sa perle donc Mickey il va avoir une petite perle argentée je pense parce que je crois pas est-ce que j'ai des perles bleues oh j'en ai ailleurs des perles encore quoi que quoi que quoi que si je suis si je suis que c'était pour un frère et une soeur j'aurais pu mettre ça à Minnie et ça à Mickey ça aurait été pas mal ça c'est très quand même bleu pétant je sais pas attendez celle-là est d'une couleur qui est pas mal du tout oui celle-là elle est bien allez hop hop et on recommence comme tout à l'heure j'ai pas laissé c'est un très long fil donc mais j'ai pas autant besoin que tout à l'heure d'aller planquer la perle loin parce que Mickey il est pas aussi épais que Minnie Minnie c'est le nœud dans les cheveux qui rend la carte très très épaisse hop un petit coup de l'échouillage je vous rassure je vous rassure je n'ai pas le Covid t'imagines si le Covid tenait sur sur du papier là par exemple pendant des semaines ou plusieurs jours en tout cas t'envoies une carte et tu refiles le Covid à tous ceux qui t'envoyaient des cartes quoi ça serait pas top heureusement les virus ont en général besoin d'un être vivant pour survivre ça va être compliqué de passer là dedans est-ce qu'il y a moyen de pousser un peu je ne sais pas si je vais y arriver là je pousse mais ça fait embouteillage à l'intérieur ça sort pas ma tige pour pousser n'est pas assez fine n'est pas assez longue mais c'est juste là ouais et là il me reste à peine de quoi faire mon nœud mais à peine à peine ça va être je ne sais pas comment je vais faire attendez je vais faire comme ça ben non je ne peux pas comme ça il faut vraiment que je le fasse là j'aurais pu laisser plus long franchement heureusement le trou il est petit donc je n'ai pas besoin de faire 12 nœuds heureusement pour moi voilà et voilà voilà Mickey est fini je vais peut-être lui coller encore 2-3 petites décos et puis je vous fais une photo bisous bye bye à bientôt